On va voir comment créer une LLC peut vous permettre de vous lancer dans le e-commerce tout comme ça m'a permis de lancer plusieurs business en ligne plus facilement. Débutant, je n'avais pas accès à Paypal, Stripe pour recevoir des achats par carte de crédit et je ne pouvais même pas créer un compte bancaire pour recevoir mes bénéfices. De plus, tous les programmes de monétisation exigeaient que je présente un numéro d'identification fiscale pour être accepté. Il était donc pratiquement impossible pour moi de commencer à gagner de l'argent en ligne. Si vous êtes dans la même situation aujourd'hui, la création d'une société offshore comme une LLC est pratiquement la seule solution qui s'offre à vous. Grâce à elle, vous aurez accès à tous ces services pour commencer et si vous suivez bien le processus, vous pouvez créer votre LLC avec 0% d'impôt sans avoir vous déplacé, le tout pour moins de 500$. Je m'appelle Prodij Kapendwe et je suis sûr que mon guide entièrement gratuit destiné aux débutants comme aux experts vous permettra de le faire en moins de 30 minutes. On va commencer par bien comprendre qu'est-ce que c'est qu'une société offshore et une LLC, comment rassembler tous les documents nécessaires pour être en règle et créer votre LLC et comment le faire en direct et comment la maintenir. Enfin, nous verrons comment ouvrir des comptes bancaires professionnels et comment être accepté par des processeurs de paiement tels que Stripe et Paypal. Alors passons aux choses sérieuses. Première étape, comprendre les LLC. Une LLC peut être considérée comme une société offshore qu'on ouvre aux Etats-Unis. Alors, qu'est-ce qu'une société offshore ? Si vous ouvrez une société dans un pays étranger, un pays où vous ne vivez pas et où vous ne faites pas de business, pas d'activité, c'est une société offshore que vous avez créée. Si vous habitez en Belgique par exemple et que vous créez votre entreprise aux Etats-Unis, vous savez ce que vous avez fait, vous avez créé une société offshore. De nombreux entrepreneurs optent pour cette solution parce qu'elle leur permet de bénéficier des avantages fiscaux offerts par certains pays. Par exemple, quelqu'un qui est au Cameroun peut avoir les mêmes avantages que quelqu'un qui est aux Etats-Unis en créant une société offshore. Grâce à elle, vous pourrez payer moins d'impôts, voire quasiment pas. Et vous pourrez également exercer des activités à l'échelle internationale en ayant accès à des comptes bancaires et à d'autres opportunités en ligne. Donc, la meilleure décision est de choisir le pays qui offre les meilleurs avantages. Si vous faites du e-commerce, de l'Amazon FBA, du dropshipping, bref, si vous êtes un web entrepreneur, le pays qui présente le plus d'avantages et qui est accessible pour tout le monde est les Etats-Unis. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous avez des taux d'imposition très bas, voire nuls là-bas. Il est facile de créer une société, en particulier les LSC, de partout où vous êtes. Enfin, les Etats-Unis offrent un environnement économique stable et une bonne réputation internationale. Avec une entreprise là-bas, vous n'aurez aucune restriction, peu importe le programme, les opportunités en ligne pour vous faire de l'argent. Maintenant qu'on sait qu'est-ce qu'une société offshore, qu'est-ce qu'une LLC alors ? Une LLC ou une société à responsabilité limitée est un type de structure d'entreprise largement utilisée aux Etats-Unis et donc elle est similaire à une SARL en France. Elle présente plusieurs avantages. Aux Etats-Unis, il n'est pas nécessaire d'être résident pour ouvrir une LLC. Avec une LLC, vous ne payez pas d'impôt si vous n'êtes pas résident américain, si votre entreprise n'exerce aucune activité aux Etats-Unis, ce qui est avantageux pour la plupart d'entre vous. Ne vous inquiétez pas. Si vous faites du e-commerce ou toute autre activité en ligne et que vous avez des clients aux Etats-Unis, ça ne change rien. C'est toujours 0% d'impôt parce que vous n'avez pas d'employés ni d'établissement dans le sol, donc dans le lieu physique aux Etats-Unis. Mais si votre activité est très technique et compliquée, je vous conseille de demander l'avis d'un professionnel. Le service que je vais vous présenter pour ouvrir votre société a des professionnels et vous pouvez toujours poser vos questions pour être bien informé. Un autre avantage est que les frais d'ouverture d'une LLC sont généralement moins élevés car vous n'avez pas à vous déplacer pour les effectuer. En résumé, tous ces avantages en font la structure idéale pour tout e-commerce en web entrepreneur. Après avoir créé plusieurs LLC, le meilleur service que j'utilise et qui vous permet de le faire en ligne sans avoir à vous déplacer est Bising. Le lien est dans la description et alors cliquez dessus pour continuer les étapes et voir ensemble comment on va faire. Je les recommande personnellement au vu de leur expérience avec plus de 1 million de LLC créés dans le monde entier et avec leur moyenne de 4.7 sur 5 sur Trustpilot comme avis client. Comme je les utilise souvent, j'ai pu obtenir un lien d'affiliation qui vous redirigera directement vers l'étape de la création avec le meilleur état des Etats-Unis pour obtenir zéro impôt et plusieurs avantages qu'on va avoir dans la suite. Passons à l'étape 2 qui est de choisir l'état où on va créer notre LLC. Maintenant que vous savez tout sur les LLC, il faut choisir l'état qui vous offre le plus d'avantages. En tant que web entrepreneur, moi le choix que je recommande est de prendre le New Mexico. Plus j'avais parlé de Wyoming, je ne sais pas, Texas et tout. Mais écoutez ce qui suit pour vous prendre votre décision. Déjà, avec le New Mexico, les frais d'ouverture ne s'élèvent qu'à 50$ alors que dans d'autres états, ça peut atteindre les 300$. De plus, contrairement aux autres états, le New Mexico n'impose pas de rapport annuel ni de redevance de franchise. Comme c'est le cas dans des états comme le Massachusetts ou la Californie, où les redevances peuvent atteindre les 800$ par an. En tout cas, pour moi, le New Mexico est le meilleur choix. Et on va passer à la troisième étape. Cette étape consiste à rassembler toutes les informations importantes pour la création de votre LLC. De 1, il faut bien choisir le nom. Cette étape est très simple. Si vous avez déjà un nom pour votre entreprise, vous pouvez l'utiliser. Mais si vous n'avez pas de nom, vous devez en trouver un qui vous corresponde et qui décrit très bien votre entreprise. Après, vous allez ajouter LLC ou ces signes ici pour indiquer clairement le type d'identité juridique. Évitez l'utilisation des termes comme corporation, incorporated pour éviter toute confusion avec les autres types de structures. Comme exemple de nom, moi, je peux prendre Simplicite Pro LLC. Et c'est déjà bon pour moi. Le nom doit être unique, mais raisonné avec l'objectif de votre société. Il doit être simple à prononcer. Et aussi, la loi interdit à deux entreprises du même état d'opérer sur le même nom. Donc, cette étape est très cruciale pour éviter les complications futures. Pour la vérification, ne vous inquiétez pas. Bizi va vérifier pour vous si le nom est disponible et vous en informera après. Comme ça, vous pourrez modifier et bien faire les choses. Maintenant que vous avez le nom de votre LLC, vous avez besoin d'une adresse physique et d'un numéro de téléphone valable aux Etats-Unis. Là, encore, le meilleur service que j'utilise est Anytime Mailbox. Bizi propose une solution pareille, mais avec eux, vous payez 29$ par mois. Alors que sur ce site, vous obtenez le 1 forfait pour 9$ par mois. Le lien vers le site est dans la description. Il suffit d'aller ici et de cliquer sur le lien pour accéder à Anytime Mailbox. Vous pouvez faire un tour sur le site, mais nous allons cliquer directement sur Browse Location. Sur cette page, vous avez le choix. Vous pouvez choisir n'importe quel état et ouvrir votre société. Mais comme je l'ai dit, le meilleur choix d'état est le New Mexico. Nous allons aller sur les différents plans, prendre le moins cher, ce qui sera largement suffisant. Voici l'adresse que vous obtiendrez si vous procédez à l'achat. Elle contiendra un de votre numéro postal et c'est à cette adresse que l'Etat américain pourra envoyer les documents de la LLC une fois qu'ils auraient été créés. Anytime Mailbox se chargera de recevoir, de les sauvegarder et de vous les envoyer en ligne. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même renvoyer les documents dans votre pays de résidence. En bref, il s'agit d'un service certifié pour les sociétés à responsabilité limitée. On prend la formule à 7.99$ par mois. Ici, vous allez entrer votre nom. Vous pouvez entrer ici le nom de la société que vous avez choisi. Et dès que c'est ok, on passe à l'étape suivante. C'est ici qu'il faut entrer l'adresse de votre domicile, c'est-à-dire l'adresse où vous habitez actuellement. Assurez-vous que cette adresse est celle qui figure dans votre passeport, votre document d'état et parce que plus tard, ils devront vérifier que vous existez vraiment pour accéder à leur service. J'insiste sur le passeport parce que c'est le document le plus accepté. Mais vous pouvez toujours utiliser votre permis de conduire ou la carte d'identité nationale et autres. Moi, j'ai mis, je mets toujours le passeport pour ne pas me casser la tête parce que c'est ce qui passe d'habitude. J'ai tout mis ici et je mets aussi le mail de contact. Il m'enverra un code de vérification et c'est un processus très simple. Une fois que c'est fait, vous serez redirigé vers la page d'évaluation où vous pouvez vérifier toutes les informations. Assurez-vous qu'elles sont correctes, qu'il n'y a pas d'erreur. Puis, payez votre adresse et procédez à la vérification. En quoi consiste cette vérification ? Une fois que vous avez acheté une adresse, Anytime vous demandera un formulaire requis par le service postal américain, donc USPS, pour vérifier votre identité. Donc, l'USPS a besoin de ce formulaire pour suivre les locataires qui reçoivent du courrier d'international d'un tiers comme Anytime Mailbox. Et pour que ce document soit valide, Anytime Mailbox a besoin qu'il soit notarié, donc c'est-à-dire qu'il soit authentifié. Ce processus peut paraître très compliqué, mais il est en fait très, très simple. Car Anytime Mailbox vous guide tout au long du processus et vous propose un service de notaire en ligne qui ne coûte que 25$. Lorsque vous faites authentifier un document, le notaire va vérifier votre identité et il va s'assurer que vous avez signé volontairement et en toute connaissance de cause. Ainsi, le document est reconnu comme authentique et c'est le document dont Anytime a besoin pour vous donner l'accès à une adresse valide. Je pense avoir expliqué cela le plus simplement possible. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou contactez-moi directement via le lien que j'ai mis dans la description. J'ai reçu trop de questions par rapport à ça, alors il fallait que je puisse mettre tout dans cette vidéo. Maintenant que vous avez votre adresse, vous avez besoin d'un numéro de téléphone. Je vois des vidéos YouTube qui montrent des sites où c'est soi-disant gratuit, mais en réalité ce n'est pas sécurisé. Pour rester sérieux sur le long terme, il faut choisir des services qui ont de l'expérience et qui durent. Car si par exemple la plateforme téléphonique que vous avez choisi disparaît, alors que c'est là que se trouve votre numéro de téléphone, vous risquez d'avoir des problèmes avec le gouvernement américain. C'est pourquoi pour moi la meilleure option est de prendre un numéro américain sur Skype. Ils sont là depuis des années et je ne pense pas qu'ils vont disparaître comme les autres services que plusieurs ont déjà utilisés. Comme je viens de le faire, vous allez sélectionner US jusqu'à ce que vous allez arriver à l'étape du paiement. Voici les prix, franchement c'est très abordable, moins cher et vous pouvez payer pour l'année qui coûte seulement 52$. Une fois que vous avez rempli les détails et finalisé l'achat, vous aurez un numéro de téléphone américain disponible sur la plateforme Skype, soit sur PC ou directement sur leur plateforme, donc sur leur application que vous allez trouver sur iPhone ou Android. Avec ça, vous pouvez recevoir des messages, des appels et c'est le numéro que vous allez utiliser pour votre LLC. Un autre élément important est que vous devez également avoir une description claire de la société que vous allez ouvrir. Beaucoup de gens se perdent ici et disent qu'ils font du dropshipping et je vous préviens que c'est une très mauvaise idée parce que le dropshipping a une très mauvaise réputation à cause de trop d'escrocs sur Internet. La meilleure chose à faire si vous débutez dans le e-commerce est de faire une déclaration un peu générale par exemple. Cette LLC est constituée pour exploiter des boutiques en ligne et vendre divers produits. Par exemple, cette déclaration indique clairement que votre activité principale est le e-commerce sans autant limiter vos options à un type de produit en particulier. Il n'est pas nécessaire d'être très précis dans votre objet, donc dans la description de votre LLC. Mais ne dites pas que vous faites le dropshipping comme activité principale. Je vous préviens que vous allez avoir des problèmes. Et aussi, ne copiez pas ce que j'ai mis là, soyez créatif, essayez de faire une description du même type. La dernière chose dont vous avez besoin pour ouvrir une LLC est un agent représentatif. Il s'agit de la personne que vous désignez pour recevoir les documents officiels du gouvernement au nom de votre LLC directement aux Etats-Unis dans l'état que vous avez choisi. Cette personne recevra la correspondance, les documents relatifs à la confirmité. Bref, c'est la personne que l'Etat contactera s'il a besoin de vous parler. Il est nécessaire, bon, il est même obligé d'en avoir un quart. Si vous n'en avez pas, vous risquez de perdre votre statut de LLC, de devoir payer des amendes et des pénalités pour non-conformité avec l'administration au cas où l'Etat essaierait de vous contacter et que vous ne répondiez pas. Alors, qui peut être un agent enregistré ? Il y a vous, un ami ou un membre de la famille ou un service d'agent enregistré qui peut assurer ce rôle. Cette personne doit être toujours disponible et prompte à réagir comme le baby-sitter de votre bébé qui est la LLC. Aussi, il ou elle doit rester dans l'état dans lequel vous avez enregistré votre LLC, comme je l'ai dit. Au cas où on aura besoin de lui en personne. En bref, c'est votre page de contact. Je vous conseille d'utiliser le service de Bizy parce qu'il fournit un agent gratuit pour la première année et vous n'allez payer que 120$ après la première année, donc annuellement. Donc si c'est moins cher, 120$, on dirait que c'est 10$ par mois, donc ça va, c'est abordable. Ce service vous permet d'être totalement privé, sécurisé et professionnel. Je suis sûr que vous avez maintenant tout ce qu'il vous faut pour créer votre LLC sans problème ni complications. Si vous êtes bloqué quelque part dans le processus qu'on va voir, contactez-moi dans l'adresse mail que je vais mettre dans la description de la vidéo et je vais vous répondre dès que possible. Pour aller directement sur la page, vous allez cliquer ici dans la description et sur cette page, vous allez directement voir que c'est la page pour le New Mexico et vous pouvez visiter le site et tout. Maintenant, on va cliquer directement sur le bouton Form Your LLC Now. Voici maintenant les packs Bizy et leur prix. Comme je l'ai dit, pour moins de 500$, vous obtenez une LLC avec plusieurs avantages. Je recommande de prendre le Premium car là, vous aurez un temps de préparation très rapide. Donc au lieu de 3 semaines pour soumettre les documents, ils le feront en moins de 4 jours. Même si en réalité, ils le font toujours très rapidement pour tous les plans et ils veulent juste gagner de l'argent mal, le Premium est toujours un peu plus rapide. De plus avec le Premium, vous avez accès à une consultation illimitée en cas de problème fiscal. Vous pouvez même les appeler si vous avez un problème à tout moment. Avec ce pack, vous obtenez des documents de l'entreprise, des modèles de contrats pour votre entreprise, un numéro d'identification fiscale, donc le AIN, qui est très important si vous avez un business en ligne. C'est l'élément qui vous permet d'ouvrir des comptes bancaires et d'autres opportunités. Donc si vous voulez faire de l'Amazon FBA, ils demandent ce numéro. Sur Instagram aussi, si vous voulez vous faire payer, ils demandent ce numéro. Sur TikTok aussi, comme je vous l'ai montré. Bref, les deux packs sont très intéressants. On va continuer avec le Premium, donc faites-le selon votre budget. Ici, vous allez mettre les informations. Saisissez votre nom, votre mail, votre numéro américain de téléphone. Vous pouvez ajouter, vous pouvez appuyer sur le bouton Next. Ici, vous devez choisir l'adresse de votre entreprise. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez utiliser soit l'adresse de Bizi à 29$ par mois, soit l'adresse de Anytime que je vous ai montré qui coûte 9$ par mois. Là, c'était 6. Moi, j'ai dit 9$ par mois pour les autres. Ensuite, je vais remplir l'adresse en m'assurant que tout est correct. Sur la page suivante, vous devez préciser que vous êtes seul pour votre LLC, que c'est pour un individu, pas une société, pas une compagnie. Vous allez alors cocher les deux cases et passer à la page suivante. Il est maintenant temps de définir votre agent enregistré. Comme je vous l'avais encore dit, Bizi offre un agent gratuit pour la première année et vous allez payer 120$ pour les années suivantes. On accepte et on passe à la page suivante. Il est maintenant temps d'obtenir notre numéro EIN. C'est déjà inclus dans ce package. Maintenant, vous devez suivre attentivement cette procédure. Ici, vous devez cocher oui. En faisant ça, vous confirmez que vous n'êtes pas un citoyen américain, que vous n'avez jamais eu de numéro social. Et c'est comme ça que vous allez confirmer que c'est une société offshore que vous créez. Donc, c'est une société pour quelqu'un qui ne réside pas aux Etats-Unis. Approuvez ici et continuez. Cochez la cage de l'adresse et c'est bon pour vous. L'Etat américain va donc envoyer votre numéro EIN et tous les documents à l'adresse que vous avez payé, donc sur Anytime, ainsi qu'à votre agent enregistré. Il ne vous reste plus qu'à attendre la signature de l'Etat. Mais maintenant, Bizi vous propose un accompagnement pour ouvrir un compte bancaire avec Relay. Je vous donne tous les détails dans la suite de la vidéo, dans la partie de création d'un compte bancaire. Donc ici, on va appuyer sur Asimilator pour passer et créer rapidement notre LLC. Sur cette page, on voit que Bizi vous offre une consultation fiscale. C'est très avantageux pour ceux qui ont déjà un business qui fait déjà beaucoup d'argent. Donc, ils vont vous expliquer comment votre LLC sera taxé, comment fonctionne le rapport et tout ça. Ils vous diront tout ce que vous devez faire pour être conforme à la loi. Vous pouvez dire oui à la consultation dès la création, mais comme vous venez de commencer, donc vous venez de vous lancer, vous allez cliquer ici pour dire que vous le ferez plus tard. Maintenant, voici les permis d'exploitation. Ce n'est pas très important si vous êtes un web entrepreneur, mais je vais en parler plus en détail dans une autre vidéo. Alors, nous allons passer à autre chose. Mais si ça vous intéresse, c'est de 9$ moins cher et tout. Mais moi, je passe. Et là, c'est la fin. Vous allez vérifier que toutes les informations que vous avez soumises sont correctes. Vos informations personnelles, celles de votre société et le reste. Et vous passerez à l'étape du paiement. Puis avec votre carte de crédit et le tour est joué, vous avez créé votre société. Ils procèdent donc très rapidement à l'ouverture de votre société avec ce pack. Ils vous enverront tous vos documents dès qu'ils seront finalisés. Si vous êtes jusqu'ici avec moi, félicitations, vous avez créé votre LLC. Maintenant que tout est fait, je vais vous montrer comment accéder à toutes les informations. Vous pourrez gérer gratuitement à vie vos informations sur le tableau de bord de Bizi qui se présentera comme suit. Vous y trouverez tous les documents de votre entreprise, y compris le EIN et autres. Et sur la code, il y a plusieurs pages avec des fonctionnalités spécifiques de sorte qu'il est vraiment efficace de tout gérer en ligne. S'il y a des problèmes, ils vont vous envoyer des messages par ici et par mail pour que vous soyez conforme et tout sera bon pour vous. Au moins de 30 minutes, vous aurez terminé la procédure. Il ne vous reste plus qu'à gagner de l'argent avec votre activité que vous avez choisi. Normalement, vous devrez remplir les formulaires comme le rapport annuel, mais si vous avez suivi ma procédure, vous n'aurez pas à le faire. Au New Mexico, ce n'est pas obligatoire jusqu'à aujourd'hui de déposer le rapport annuel avec trop de comptes et tout. Mais le jour où ça sera, Bizi va vous contacter et va vous informer. Mais pour être sûr de rien manquer, vous pouvez vous inscrire à ma liste e-mail où je vous tiendrai au courant de tout changement dans la maintenance de votre LLC afin que vous et moi puissions tout mettre en ordre en même temps. Le lien est juste en dessous, alors n'hésitez pas. Vous allez également devoir attendre pour obtenir votre numéro EIN. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, tous les programmes de monétisation l'exigent aujourd'hui. TikTok, Instagram, Amazon, KDP et bien d'autres business. Ça vaut la peine d'attendre et je ne recommande pas de faire appel à des prestataires qui promettent de vous tenir ce numéro en deux jours. Ce sont des inscrits parce que la seule entité qui peut vous fournir aujourd'hui est le gouvernement américain. Étant donné qu'il y a plus de 1000 LLC créés chaque jour dans le monde entier, comprenez que cela peut prendre du temps, alors soyez patient. La troisième chose à faire est de toujours s'assurer que vous payez les frais de votre agent enregistré. C'est la seule personne que l'État peut contacter. Donc cet agent est chargé de recevoir les documents juridiques et les notifications officielles comme je vous ai dit. Si vous ne payez pas après votre première année gratuite, il vaut mieux fermer votre société, alors soyez sérieux et faites de l'argent nécessaire pour être en règle. La quatrième chose à savoir est de s'assurer que l'on est en règle avec les impôts. C'est un peu complexe quand on débute, mais comme je l'ai dit, si vous avez une LLC aux Etats-Unis et que vous n'avez pas d'activité physique sur place, la seule taxe que vous allez payer sera la taxe de votre pays d'origine. Par conséquent, si vous ne devez pas payer d'impôt sur des bénéfices dans votre pays d'origine, vous pourrez facilement avoir 0% d'impôt et c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. C'est pourquoi de nombreuses personnes tentent par exemple de s'installer à Dubaï ou en Estonie pour bénéficier d'une fiscalité très faible grâce aux sociétés offshore qu'elles ont créées dans des pays où cette règle s'applique. La dernière chose importante cette année est que vous devez remplir le rapport BIO. Donc, c'est un rapport d'information sur les propriétaires bénéficiaires qui doit être déposé par certaines entités commerciales comme les LLC aux Etats-Unis. Ce rapport a été introduit par le FinCEN afin d'accroître la transparence concernant la propriété des entreprises et lutter contre le blanchissement d'argent et d'autres activités illégales. Si vous ne le faites pas, vous risquez une pénalité pouvant aller jusqu'à 591$ par jour de violation et des amendes pénales pouvant aller jusqu'à 10 000$, une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 2 ans ou les 2 à la fois. C'est très important, mais pas besoin d'avoir peur ou de paniquer. Bizzy peut le faire rapidement pour vous pour 99$ et vous êtes prêt à démarrer votre business. Vous avez 3 mois après la création de votre LLC pour le faire, alors soyez en ordre pour éviter des problèmes et continuer à profiter de votre business. Je suis en train de chercher la meilleure procédure pour le faire gratuitement parce que 99$ juste pour un poids, je trouve que c'est trop. Alors abonnez-vous et je vous tiendrai au courant si quelque chose change et si je trouve la solution. On va alors passer à l'étape 6, donc maintenant nous allons voir comment créer des comptes bancaires professionnels en ligne. Cette étape est également importante parce qu'elle vous permet de séparer les dépenses professionnelles et vos dépenses personnelles et c'est très important quand vous avez une société. En tant que débutant, moi j'ai suivi toutes les recommandations sur des autres vidéos sur YouTube, mais la plupart de personnes veulent juste promouvoir leur lien d'affiliation avec les banques et tout ça, malgré que ça ne fonctionne pas pour les autres. J'ai donc testé 3 banques en ligne depuis mes débuts, donc il y a Payoneur, Revolut, Wise. Personnellement, je trouve que Payoneur est le plus accessible et le plus pratique, que l'on soit débutant ou expert dans le monde entier, en Afrique, partout. Grâce à ce service, j'ai des comptes bancaires aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et même au Japon où je reçois des paiements provenant de Stripe, Shopify, Amazon et des programmes d'humanisation des réseaux sociaux. C'est vrai, les autres banques sont plus alléchantes et tout ça, mais quand vous êtes dans un pays en voie de développement, c'est très chaud pour vous et je vous dis, faites-moi confiance et suivez les 3 banques ici que je suis entendue de vous dire, vous serez facilement accepté. Donc les banques que je recommande sont Wise et Payoneur, si vous êtes principalement en Afrique, mais si vous êtes en Europe et partout au monde, vous pouvez tester toutes les banques comme Revolut ou Mercury qui a aussi des bons avis positifs. Mais il y avait récemment, on disait que c'était compliqué, j'avais même pas essayé d'ouvrir. Bizi propose de vous aider à créer avec Relay Bank, mais je ne l'ai pas fait, alors je ne saurais pas vous conseiller, mais essayez de le faire, mais ce qui est sûr, pour toutes les banques que vous allez ouvrir en ligne, voici les documents dont vous aurez besoin. Premièrement, les documents d'approbation de la LLC, donc l'article d'organisation, les certificats, les certificats de formation, donc tous les documents que Bizi va vous fournir après la création de la LLC. Le deuxième moment important est vos pièces d'identité. La plupart des gens utilisent les passeports de leur pays d'origine. Si vous possédez également une pièce d'identité officielle comme le permis de conduite ou autre, vous pouvez l'utiliser, mais moi je vous recommande d'utiliser toujours le passeport comme base pour faciliter la vérification de votre identité. Et aussi je vous conseille, pour éviter tout blocage de départ, toutes les informations doivent correspondre à celles de votre passeport, puisque les banques vont vérifier votre identité en vous demandant un justificatif de domicile à la même adresse. Donc par exemple, si vous vous soumettez votre passeport, ils vous demandent un justificatif de domicile, vous pouvez aller prendre un relevé bancaire. Donc l'adresse que la banque va mentionner sur votre relevé doit être exactement la même que sur votre passeport. Essayez de voir ça et ne faites pas d'erreur, parce qu'une fois que vous êtes refusé, c'est très compliqué de réessayer. Et aussi le troisième élément est d'obtenir un numéro d'identification de l'employeur, donc le EIN, le numéro de taxe. Toutes les banques demandent ce numéro, donc toutes les banques en ligne. Il faut être patient pour l'obtenir comme je l'ai dit. Quatrième élément, avoir un numéro de téléphone américain. Très simple, logique, certaines banques vous demanderont même d'avoir un numéro de téléphone local aux Etats-Unis. Le numéro Skype, donc le service de Skype, le fait déjà l'affaire pour moi, pour la vérification en facteurs comme Stripe et Paypal, ça passe très bien. Le cinquième élément est d'avoir une activité légale bien structurée. Même si vous avez tous les documents ci-dessous, si on vient de citer, les banques peuvent encore avoir des doutes sur vous. La meilleure chose à faire à l'avance est donc de bien présenter votre activité en créant par exemple un site web très professionnel, une page Instagram très sérieuse. Bref, une preuve de votre activité qui dira qu'à votre banque, vous n'êtes pas un escroc. Le business en ligne n'est pas un passe-temps, mais une activité très sérieuse. Ne négligez pas donc cette étape, surtout pour ceux qui veulent faire du drop vite fait, dropshipping vite fait. Si vous êtes refusé une seule fois, il y a de très fortes chances que vous ne puissiez jamais réessayer. Prenez un business, une niche, un marché. Faites une bonne page de présentation, que ce soit sur un site web, Instagram, LinkedIn. Si vous êtes un freelance ou community manager, faites de même et soyez très sérieux. Ça va vous servir plus tard et vous serez toujours sérieux auprès des clients et des services en ligne. Bref, avec ça, aucune banque n'aura aucune raison de douter de vous parce que vous êtes sérieux et que vous voulez faire les choses correctement et être en règle partout. Pour plus d'informations, allez voir cette vidéo. Je donne tous les détails pour l'ouverture d'un compte avec Payoneur. L'étape suivante est de demander l'accès au processeur de paiement pour recevoir les achats par cas de crédit sur Shopify, Paypal et autres. C'est très difficile d'être accepté si vous êtes dans un pays non éligible. Mais avec une LLC, j'ai pu le faire et ça fonctionne depuis 4 ans maintenant. Si vous êtes en Europe ou dans un pays éligible, c'est très facile pour vous. Mais si vous êtes dans la même situation que moi, il y a plusieurs choses que vous devez faire pour être accepté. En résumé, vous devez répondre aux critères suivants. Tout d'abord, quand vous êtes dans un pays non éligible, vous devez utiliser un VPN. Vous devez montrer un Stripe et Paypal que vous trouvez dans un pays éligible. Le moyen le plus simple est d'utiliser NordVPN. Donc c'est le meilleur service, très efficace et je le recommande vraiment. Si vous n'utilisez pas de VPN lors de la création de votre compte ou à chaque fois que vous vous connaîtrez sur Stripe, votre compte sera automatiquement fermé car vous vous trouvez dans un pays non éligible. Un autre critère est que vous devez avoir une LLC et un numéro EIN. Grâce à cette société, Stripe va vous considérer comme un résident des États-Unis et acceptera votre demande d'ouverture de compte. Si vous voulez continuer, c'est la seule méthode qui fonctionnera pour vous, surtout si vous êtes en Afrique. Vous devez donc impérativement ouvrir votre LLC. Le dernier critère est que vous devez avoir une adresse éligible également aux États-Unis. Ça paraît compliqué mais comme je vous ai montré dans la vidéo, l'adresse est coupée, ça sur Anytime et c'est facile. Le plus simple est d'aller voir cette vidéo où je montre tout et ce sera bon pour vous. Franchement, j'ai décidé de tout montrer gratuitement pour aider les jeunes comme moi. La vie en ligne est très difficile et vous pouvez être bloqué à tout moment. Mais avoir les meilleurs outils lorsque vous commencez est la seule façon d'être sûr de réussir sur Internet, quelle que soit l'activité que vous entreprenez, n'importe où dans le monde. Maintenant que vous avez tout mis en place et que vous êtes inscrit à ma liste de contacts pour recevoir les mises à jour sur les LLC et pour parfaitement être légal, il est temps de lancer votre business en ligne. Votre objectif en ce moment peut être le e-commerce et si c'est le cas, je vous recommande de le faire de manière la plus professionnelle possible. Nous ne sommes plus en 2019 où lorsque vous créez une boutique très basique, vous allez gagner de l'argent. Aujourd'hui, il faut être très sérieux et proposer de la qualité et de la vie. Quand vous dites que vous faites du dropshipping, beaucoup de services en ligne vous refusent et c'est très compliqué si vous ne faites pas des trucs professionnels. Alors, si vous voulez d'autres alternatifs de business, dans cette vidéo, je vous montre 5 business en ligne que vous pouvez lancer très facilement sur votre iPhone et gagner vos premiers 1000$ par mois. Avec votre LLC et votre numéro AIN, vous pouvez lancer dans le dropshipping, Amazon KDP, la gestion des raisons sociaux et tout en étant sûr d'être totalement en règle et avancer avec ces outils. Je pense que vous avez tous les outils dont vous avez besoin pour vous développer en ligne. Alors, je vous donne rendez-vous sur une autre de mes vidéos et je vous souhaite bonne chance dans votre aventure entrepreneuriale en ligne. Bye, on se voit à la prochaine. Bye, on se voit.